Donc on reçoit Esteban pour Le Refuge, Gaël Morel pour le film New Wave et Jean-Marie Perrier pour Le Livre Casse-toi. On va commencer par toi Esteban pour Le Refuge. Est-ce que tu peux nous présenter l'association, sa création rapide historique et aujourd'hui où vous en êtes ? Le Refuge est une association au 1901 qui a été inspirée d'un fait assez dramatique en Angleterre en 1989. Un jeune garçon qui s'appelait Albert Kennedy. Ce gamin était homosexuel à l'époque. C'était très difficile. Ses parents l'ont mis dehors du fait de son orientation sexuelle et ce gamin a erré en Angleterre. Un jour il a été poursuivi par ce qu'on appelle encore aujourd'hui des casseurs de PD et ce gamin s'est réfugié en fait en haut d'un building et désespéré par ce qui allait lui arriver, s'est jeté du building et s'est suicidé. A partir de ce fait divers à l'époque mais dramatique, en fait des individus se sont regroupés pour mettre en place des locaux pour héberger, pour accueillir en fait des jeunes homosexuels qui étaient en errance, rejetés par leur famille, rejetés par la société. L'association Le Refuge est née en 2003. C'est une association qui a été reconnue d'une façon officielle puisque l'association a obtenu de la part de l'État en fait une convention. Il y a 217 adhérents aujourd'hui, deux salariés sur Montpellier et des délégations qui commencent à se développer en France puisqu'on en a une sur la région PACA à Marseille. On en a une également en Alsace à Mulhouse et évidemment celle de Paris-Ile-de-France qui est en train de se développer et qui a été en fait créée fin 2007. Je crois qu'aujourd'hui on est en train d'arriver au moment vraiment clé où le refuge Ile-de-France va vraiment pouvoir prendre sa dimension. Nous on a axé les choses sur les jeunes majeurs de 18 à 25 ans. Donc des jeunes qui sont en rupture familiale, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que notre objectif, et nous sommes la seule association à faire ça, c'est qu'on a vraiment mis en place un hébergement. Un hébergement parce que nombre de jeunes ont erré, ont été accueillis par des centres d'accueil d'urgence. Après avoir frappé au port des copains, des copines, etc. À un moment donné, ces jeunes sont acculés, il n'y a plus de solution. Donc nous on les accueille. Il y a tout un parcours évidemment avant d'accéder à l'accueil qu'on peut leur proposer. Un parcours avec un accueil psychologique, avec une assistante sociale, avec un médecin. Il faut savoir qu'on a quand même des jeunes qui arrivent extrêmement abîmés. D'abord abîmés parce qu'ils ont vécu... La rue. La rue, mais d'abord abîmés, on va dire, psychologiquement par ce qu'ils ont vécu au sein de leur famille. Et Jean-Marie le relate très bien dans son ouvrage « Casse-toi ». Le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est 13 fois plus important que chez les jeunes hétérosexuels. Ce n'est pas pour dire que les jeunes homosexuels sont plus malheureux que les jeunes hétérosexuels, mais il n'y a pas d'entourage, il n'y a pas de soutien. Il y a une marginalisation, il y a une notion de faute qu'on leur a inculquée en fait dans leur famille, certains avec même des menaces de mort. Donc on est vraiment le dernier recours, puisque pour les pouvoirs publics, ce problème en fait n'existe pas. Nous, nos besoins aujourd'hui, en tout cas sur Paris, c'est de pouvoir avoir un local, un local fixe pour pouvoir accueillir en fait les jeunes de 18 à 25 ans. C'est de pouvoir obtenir des logements stables pour l'hébergement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un local sur Montreuil, on peut héberger deux jeunes. Tout le reste, c'est dans des hôtels, donc c'est vraiment les marchands de sommeil. On a besoin de bénévoles, c'est extrêmement important. On a besoin d'aides et d'aides financières, donc on a effectivement des mécènes, comme par exemple la fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, la fondation EDF, qui nous aident. Mais on a besoin de beaucoup plus d'aides que ça, et des pouvoirs publics. Et comme on est en pleine campagne, on espère franchement que la région Île-de-France, que le département et que la ville de Paris va nous aider beaucoup plus. Je sais que c'est dans leur volonté aussi, il faut simplement arriver à mettre les choses en place. On a besoin de développer avec des partenaires sociaux, comme l'ASE, comme la PJJ, comme le CIO, comme le Pôle emploi, parce qu'on est aussi là pour aider les jeunes à une réinsertion sociale et professionnelle. Et on a besoin de mettre en place, en fait, une professionnalisation au sein de nos structures, parce que c'est vraiment un travail à plein temps et que les bénévoles, c'est bien. Mais des professionnels, on en a. On donne beaucoup de notre temps et on pourrait donner encore beaucoup plus et construire un fuge encore plus solide si on avait les moyens de le faire. Voilà.